Musique Voici sans doute l'un des auteurs les plus encensés de cette rentrée littéraire. Sélectionné parmi les 20 préférences des libraires du Furet, le livre d'Olivier Adam, Le cœur régulier, est un récit bouleversant. Écoutons-le. Au fond, je me suis rendu compte, au bout de quelques livres, que mes personnages, invariablement, quittaient des lieux, on va dire, de périphérie des grandes villes, en gros des banlieues pour aller vite, souvent, pour gagner d'une manière ou d'une autre une périphérie ultime, un Finistère, un bord de mer, et que tout ça participait de l'idée de se sauver, d'une manière ou d'une autre. Je crois que les lieux, parfois, quand ils vous accueillent, quand leur respiration est égale à la vôtre, quand ils sont l'abri que vous recherchiez, peuvent être un abri. Simplement, ils ne sont pas toujours là où vous naissez, et rarement. Et parfois, il faut couper ses racines, ne pas en tenir compte, et aller là où on doit s'inventer, et là où on doit être pleinement soi. Au Japon, je n'ai rien découvert, j'ai tout reconnu. Tout m'a semblé d'une évidence... Alors, c'est marrant, parce que je discute parfois avec des gens qui sont allés au Japon, qui me disent, j'étais sur Mars, je ne comprends rien, et tout ça. Je me dis, mais nous ne sommes pas allés au même endroit. Tout me semblait, au contraire, d'une lisibilité et d'une évidence totale. Et la connexion dont je parlais tout à l'heure vis-à-vis de l'endroit où je vis aujourd'hui, elle est un peu du même acabit. C'est-à-dire la sensation que dans ces lieux-là, de ce Japon-là, il y avait une respiration des lieux, qui était totalement égale à ma propre respiration, et que tout ça était en osmose ou en connexion directe. Quand on a le lieu, on a le livre. Parce qu'un lieu, c'est tout un ensemble de sensations, c'est un rythme, c'est un écoulement du temps, c'est une esthétique, et puis ce sont des gens. À partir du moment où vous avez des gens, vous avez des gens quelque part, vous avez des millions d'histoires, et vous avez des livres. Vous avez plein de livres. Mon problème n'était pas de savoir si j'allais écrire un livre dans le Japon, pas sur le Japon, mais dans le Japon. Ouais, mais c'est de savoir lequel. Le choix du lieu vient aussi peut-être d'un autre élément, qui est ici personnalisé par le personnage de Natsume, qui est en fait un policier à la retraite, qui sauve les gens qui veulent se suicider en se jetant des falaises, et qui est inspiré par un personnage réel. Oui, c'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé à réfléchir, à écrire là-dessus, ce que j'avais, c'était des images. Des images un peu simétographiques. Donc j'avais une femme, alors pourquoi une femme, j'en sais rien, mais ça s'est imposé d'emblée, qui se réfugiait et qui trouvait abri dans un petit village cerné de temples et de sanctuaires. Elle était dans une... C'est comme ça que s'ouvre le livre. Elle est dans une pension de famille, et elle est comme en bout de course, et elle cherche d'une manière ou d'une autre à retrouver un souffle, à retrouver une respiration, à retrouver un cœur régulier, ce qui fait que j'avais le titre d'emblée. C'était d'emblée ce trajet-là dont je savais vouloir parler. Et puis le livre s'est décidé quand un cadeau est tombé du ciel. C'est-à-dire que je lis Libération tous les matins. Et ce jour-là, c'était le portrait d'un Japonais qui s'appelle Yukio Shige, et qui vit à Tojimbo, qui est au bord du Pacifique, qui est un site japonais qu'on va dire, pour aller vite, c'est un peu l'étrottage japonais. C'est-à-dire que ce sont les falaises les plus connues pour leur côté spectaculaire. Mais elles sont connues pour autre chose, c'est que les Japonais adorent s'y suicider. Enfin, j'exagère, mais en gros, c'est l'un des endroits les plus prisés pour mettre fin à ses jours là-bas. Et là-bas, officier pendant des années, un policier, mais était en gros voué au décompte macabre des suicidés, prévenir les familles, etc. Et cet homme, quand il est arrivé à la retraite, il a d'abord essayé d'alerter les pouvoirs publics. Évidemment, les pouvoirs publics, on avait strictement rien à foutre. C'est pas leur problème si les gens se suicident, selon eux. Et donc, devant cette question-là, en fait, il a décidé de faire sa part du job directement. Il a décidé de... Puisque personne ne fait rien, et que lui, il pouvait. Donc il y a déjà... Il brise ça, mais il fait pas que ça, c'est qu'après, il les ramène d'abord à son association, puis parfois chez lui. Et là, il les écoute, en gros. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – D'avoir regardé la vidéo ! C'est parti !